Au cœur du texte de 88 pages, une enveloppe de 2 milliards d'euros. La moitié est destinée au secteur agri-agroalimentaire breton en pleine tourmente. Le reste concerne d'autres problématiques moins urgentes comme le logement ou l'éducation dans la région. Le plan a été lancé à la mi-octobre par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault pour répondre à la colère d'une partie de la Bretagne. Mais le pacte d'avenir ne séduit pas tous les élus. Christian Troidec, le maire de Carré, un des leaders du mouvement des bonnets rouges, a évoqué dans un communiqué un enfumage, une coquille vide. C'est hier soir au cours d'un dîner au ministère de la Défense que le pacte d'avenir a été présenté aux élus PS de Bretagne. Et c'est le président de la République lui-même qui est venu défendre son texte alors qu'il n'était pas invité. Il nous a indiqué sa vigilance de tous les instants depuis le début des difficultés que rencontre la Bretagne. Il s'en soucie aussi de respecter une égalité territoriale. Il voulait confirmer les intuitions qu'il avait et confronter des points de vue. La route est encore longue avant l'adoption du texte. Il sera soumis à débat avant d'être signé par le Premier ministre le 13 décembre prochain. Merci.